bonjour à tous et bienvenue aux abc du bitmaking donc on va continuer l'exploration des racks extension on va voir un autre effet créatif c'est le murder rhythmic cutter par turn to one donc déjà je remercie turn to one de m'avoir envoyé quelques licences pour que je puisse vous faire différents tutoriels donc on va voir les effets au fur et à mesure et aujourd'hui on va voir donc le murder rhythmic cutter là on est sur le site d'horizon et on peut avoir cet effet au prix de 29 euros alors c'est un excellent petit effet pour modifier que ça soit vos batteries comme voli mélodique au niveau effet ça va apporter du gate note repeat repeat reverse voilà au niveau des effets après on a les différents boutons de dosage sur le gate on va avoir la taille donc de du gate un bouton pour le filtre le pourcentage de gate par step et le bouton de définition donc pour pouvoir en mettre plus ou moins ici on va avoir le rappel des différents effets qui vont être mis sur les différents pas vous voyez ici on n'a les pas de 1 à 8 et là on a le rappel pas 1 on a le gate pas 2 il ya rien vu qu'il ya la petite croix etc donc ça ça vous rappelle ce qu'il ya directement sur la matrice et le mieux ça sera d'aller voir ça directement dans raison donc j'ai préparé un petit morceau je vais bien vérifier je vais mettre tous les effets en bypass parce qu'on va déjà s'écouter le morceau sans effet donc c'est un petit truc tout simple je vais vous expliquer ce que j'ai préparé hop voilà tac 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 donc en fait déjà on a une rythmique que j'ai fait à partir de différents racks extensions dans lequel j'ai juste mis par exemple là ici j'ai un sample de high hat j'ai fait le même principe pour chaque truc donc un high hat un clap un kick enfin j'ai deux kicks différents là débrouillage de voie de souffle ici j'ai utilisé deux hydro nexus pour avoir la débrouillage de chargeurs et là un flingue qui tire tout ça je l'ai envoyé dans un bus et sur ce bus j'ai mis un murder rythmique cutter après quand on continue j'ai pris un hydro nexus avec un son de synthé filtré analogique et dessus j'ai mis un effet murder rythmique cutter hop ensuite j'ai pris un go to de rob pappen sur lequel j'ai mis mon effet donc il va être modifié sur chaque rack d'effets j'ai automatisé c'est à dire qu'en fait j'ai assigné un bouton de le bouton de bypass pour pouvoir le déclencher quand j'en ai envie parce que pour l'instant là le morceau il est pas encore fini mais après je vais faire mes automations après j'ai un substractor avec un preset de basse guitare tout simple pour ce qui concerne la basse et enfin des petites cloches qui viennent de l'accuse donc de chez dna lab comme le hydro nexus qui vont qui va délivrer des sons de cloche et dessus j'ai mis un pancake donc un effet pour jouer sur les panels plus un murder rythmique cutter donc maintenant on va s'écouter élément parallèlement pour voir ce qu'apporte réellement notre rack extension d'effet donc déjà je vais me mettre voilà comme ça hop et on va s'écouter déjà la batterie au naturel enfin avant on va voir un peu l'interface du rack extension donc là on a la fenêtre pour pouvoir choisir les presets bien entendu on peut enregistrer nos propres presets tac 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 ici donc attendez puisque vu que j'ai déjà enregistré des presets je suis plus dans le bon dossier voilà avec le rack extension on a une petite panette pas palette de presets qui sont déjà donnés donc vous aurez juste à essayer un mais sinon comment ça fonctionne bon en fait c'est tout simple là vous avez une sorte de grille de toucher couler avec d'un côté les pas que vous allez utiliser pour des pour définir le nombre de pas il vous suffit simplement de choisir ici si vous voulez un pas deux pas trois pas quatre pas jusqu'à huit le gris de size ça va vous permettre en fait de jouer sur la vitesse donc après vous avez juste à choisir votre quantification sur la vitesse d'exécution en gros vous avez juste à choisir votre quantification et ensuite grâce à la matrice que vous avez là vous allez déterminer sur quel pas on met quel effet pour pouvoir savoir les effets c'est tout simple la première ligne va correspondre au gate uniquement la deuxième ligne va correspondre au repeat la troisième ligne on va avoir le gate plus le note repeat qui vont être déclenchés de façon aléatoire alors après en ce qui concerne le gate et le le repeat ici vous avez un bouton qui va déterminer le pourcentage de chance d'avoir le repeat un bouton qui va déterminer le pourcentage de chance d'avoir le gate c'est celui ci voilà hop random gate par step vous n'avez plus qu'à choisir ou sinon vous le mettez pour qu'il y soit à chaque fois def donc là ça 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 va vous permettre de déterminer l'amplitude de gate sur le son là la longueur du gate et ici c'est une sorte de bouton d'amplitude aussi ça sera à tester pour mettre plus ou moins de gates par rapport au signal original et enfin on a un filtre d'un côté on a le passe bas le high pass et ensuite c'est à vous de doser là donc comme je l'ai dit tout à l'heure c'est pour le note repeat là c'est pour le repeat donc le repeat ça va vous permettre de pouvoir déclencher aléatoirement à une augmentation ou une diminution de l'octave donc ça veut dire qu'on va aller soit une octave plus haut soit une octave plus bas ensuite on a le reverse avec son bouton pour pouvoir doser le l'effet de reverse et là le l'offset pour avoir le la quantité de rivers par bit en gros le bouton bend ça va vous permettre de doser sur l'ensemble du son d'origine la quantité de son transformé que vous voulez mettre et enfin le bouton bypass donc là si on s'écoute la batterie en solo alors on va déjà s'écouter le morceau histoire que vous puissiez voir un peu ce que je vous ai préparé donc là je veux le mettre en comme ça donc c'est très simple j'ai ma rythmique et les les différents synthés bon bon Sous-titrage ST' 501 Donc au niveau mélodique, j'ai fait exprès de rester relativement simple puisqu'en fait je vais modifier mes différentes mélodies à partir du Murder Rhythmic Cutter. Donc déjà on va voir ce que ça donne sur la batterie. Donc si je vais mettre les locators correctement, par exemple je vais me mettre là, et ici. Voilà. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ici on va avoir le rappel des différents pas, donc ce qu'il y a sur les différents pas. Donc comme on peut voir ici sur le pas 1, on a la croix, donc il n'y a rien. Et effectivement je n'ai coché aucune case. Sur le pas 2, je vais avoir du Gate plus du Repeat. Donc on est ici. Sur le pas numéro 3, je vais avoir du Repeat, Repeat, Reverse. Pas numéro 3, voilà, on est ici. On claque. Sur le pas numéro 4, je vais avoir du Gate, du Repeat. Le pas numéro 5, il n'y a rien. Pas numéro 6, Gate, Repeat. Pas numéro 7, je vais avoir Repeat, Re-Pitch, Reverse. Et pas numéro 8, je vais avoir du Gate et du Repeat. Donc maintenant, on va lancer la lecture de la batterie. Et je vais déclencher l'effet. Donc là, on est au naturel. Là, je vais mettre l'effet. Là, je le retire. Alors, comme d'habitude, si vous voulez automatiser par rapport à votre surface de contrôle tel ou tel bouton, il vous suffit de cliquer droit et de faire éditer assignation de substitution, que ce soit sur une touche ou sur un switch, et vous allez pouvoir déclencher vos effets. Et ça va être plus simple une fois que vous allez enregistrer vos automations. Après, en ce qui concerne l'enregistrement d'une automation, vous faites éditer l'automation. Ça va vous créer une piste. Et par exemple, là, si je lance un enregistrement, je vais me mettre en bypass au départ. Et je reviens en normal. Voilà. Donc, c'est vraiment tout simple, comme d'habitude, avec Rezone. Hop. Si on retourne le rack, on va voir que derrière, on va avoir des contrôles CV pour le glitch, grid, gate creator, recreate, reverse, et pour le mix, pour pouvoir intégrer des contrôles CV. Donc, voilà. En ce qui concerne notre rack et l'effet sur un module de batterie. Maintenant, on va passer au premier synthétiseur. Donc, si je prends le synthé, c'est un hydro-nexus. Au niveau sonorité, ça va me sortir le séquenceur. J'en suis où ? Donc, je vais mettre mes locators. Je vais le mettre là. Voilà. Donc, un son très simple. Et dès que je vais déclencher l'effet, donc cette fois-ci, j'ai mis sur le pas 1, on a du gate. Le pas 2, il n'y a rien. Le pas 3, j'ai remis du gate. Pas 4, il n'y a rien. Pas 5, on va avoir gate, repeat plus reverse. Pas 6, il n'y a rien. Pas 7, gate. Pas 8, j'ai remis gate, pitch, reverse. Donc, on écoute ce que ça donne. Hop, c'est parti. Là, on est au naturel. Là, je l'ai déclenché. Si je mets la batterie avec. Naturel. Donc, on sent bien l'effet du gate sur le son. Plus le petit reverse, le note repeat. Enfin, ça fait pas mal de bonnes choses. Maintenant, on va prendre le troisième son. Je vais retirer le solo d'ici. Le troisième son, j'ai utilisé un goto de Rob Pappen avec un petit son avec le step séquenceur. Là, bon, maintenant, vous commencez à comprendre le principe. Sur le premier pas, j'ai mis du gate. Le deuxième pas, j'ai du gate, repeat, reverse. Troisième pas, gate. Quatrième pas, il y a gate, repeat. Gate, repeat. Gate, repeat. Donc, ça, ça vous rappelle exactement ce que vous avez mis comme effet sur vos pas ici. C'est comme un bloc-notes pour se souvenir. Je vais le mettre en marche. Sous-titrage Société Radio-Canada Là, je vais retirer. Donc, comme vous pouvez voir, ça donne vraiment beaucoup de rythmique à votre son de synthé qui, au départ, était, entre guillemets, relativement simple. Maintenant, on va passer au dernier module. Donc là, ce sont des petites cloches. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai mis un murder rythmique cutter plus un pancake pour jouer sur les panels. Donc, si je mets les effets en bypass et qu'on écoute uniquement le synthétiseur, ça va donner ça. Je vais aller bouger le locator. Je vais me mettre entre ça et ça. Donc, là, je déclenche l'effet. Et si je rajoute le pancake, en plus pour jouer sur ma stéréo. Naturel. Sous-titrage ST' 501 Donc, en gros, voilà. Maintenant, ce qui fait que si on met toutes les pistes ensemble et qu'on se réécoute le morceau en jouant avec les bypass, puisqu'on n'est pas obligé de mettre l'effet un peu partout, il faut le doser dans le morceau pour ne pas que ça soit trop le bordel. Sous-titrage ST' 501 Je vais bouger les locators. On va se le remettre au début et on va essayer de se faire une petite session en live. Comme ça, on va voir tous les changements. Donc, je vais vérifier que je suis bien en bypass partout déjà au premier lancement. Voilà. Bypass ici, il est mis. Et là, il est mis. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 ... 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